Coucou tout le monde, content d'être retrouvé pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester ensemble la marque Rare Beauty by Selena Gomez. C'est bien entendu la marque qui a été créée par Selena, qui est sortie le mois dernier, début septembre, sur le site de Sephora US. Alors, je me suis acheté quelques produits de la marque, je n'ai pas pris absolument tout ce qui était proposé. J'ai vraiment pris de quoi nous faire une full face. On a tous les produits pour le teint, sourcils, eyeliner, rouge à lèvres. Donc, je vais appliquer tout ça avec vous en live au fur et à mesure de vous donner mon avis, mon opinion sur les produits. On va porter ça pendant toute la journée et ce soir, on va faire un bilan final pour voir comment le fond de teint a tenu, etc. Donc, voilà le programme pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime à me laisser des petits pouces vers le haut ». N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous passez par ici. Et surtout, cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, YouTube va vous prévenir immédiatement dès que je mettra en ligne une nouvelle vidéo. Maintenant, j'arrête de blablater et puis c'est parti. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va passer en revue la marque Rare Beauty by Selena Gomez. J'ai commandé ça sur le site de Sephora US. Je ne sais pas encore quand tout ça va sortir sur le site de Sephora France, mais de toute façon, ça va arriver. J'ai entendu parler de début 2021, je ne suis pas sûre. Mais de toute façon, Rare Beauty, c'est une marque... On y a Sephora. Ça fait partir du groupe Sephora, donc forcément, ce sera vendu dans absolument tous les Sephora à l'international. Mais pour le moment, on les trouve sur le site Rare Beauty aux USA et sur Sephora US. Alors, on va commencer par les sourcils parce que j'ai été super contente de voir que dans cette gamme-là, elle a sorti un produit spécial sourcil. Ça s'appelle Brow Harmony. J'ai choisi la teinte Deep Brown. Alors, je prends le relais avec la voix off parce qu'à cause des bruits de tondeuse, on n'entendait absolument pas ce que je disais. Alors, en fait, le crayon à sourcils est composé d'un côté gel et de l'autre côté, on a une mine de crayons. Je commence avec le gel qui est assez épais. Il est pigmenté, donc il étoffe le sourcil et il a aussi une texture un petit peu collante qui va fixer le sourcil. Je suis désolée encore pour les prochaines interventions voix off, mais avec la tondeuse, je ne pouvais pas faire autrement. Et puis maintenant, avec le côté crayon, je viens remplir le reste de mon sourcil. C'est une mine assez épaisse en forme de Toblerone comme ça. Alors, ça marche très bien. Il ne faut pas appuyer très fort sur la mine. C'est assez pigmenté. Ouais, c'est pas mal. La plus grande difficulté pour moi, c'est surtout de dessiner les petits poils là et le centre du visage. Première impression pour les crayons à sourcils, je ne sais pas, la mine, elle trace bien, mais je la trouve un peu épaisse. Ça manque de précision. Lorsque je n'ai pas l'habitude d'utiliser les crayons à sourcils comme ça 3D, du coup, je trouve que mes sourcils sont un peu foncés. Ils ne sont pas très nets non plus. Mais ce n'est pas grave, je vais arranger ça avec un petit peu de concealer. Voilà, je vais poser un petit peu du concealer clair pour resculpter la forme de mes sourcils avec plus de précision. Alors maintenant, on va passer à l'application du fond de teint. C'est le Liquid Touch Weightless Foundation. J'ai choisi la teinte numéro 430W. Et on nous prévient que c'est un fond de teint élixir, c'est-à-dire que la formule est très, très, très fluide. Ça se sent à peine sur la peau. La couvrance est modulable. Et c'est une formule qui va booster l'éclat naturel de la peau. Donc, sachant que j'ai une peau mixte à grasse, c'est-à-dire qu'au niveau de la zone T, ma peau va briller, elle va redresser rapidement en cours de journée. Je n'ai pas acheté la primer qui est une primer lumineuse de la marque. Par contre, je vais utiliser cette primer-ci à l'écoute-parle de Parsali. C'est une primer matifiante. Maintenant, on passe à l'application du fond de teint, directement avec l'embout. J'utilise la teinte 430W. Alors, la bouteille de fond de teint est assez sympa. J'aime bien le packaging en verre des poulies avec le bouchon dans cette teinte un peu nulle. Ça m'a rappelé un petit peu les packagings de Fenty, mais la ressemblance s'arrête là. Le bouchon, comme vous voyez, a cette boule-là, parce que Célina Gomez, vu qu'elle a de l'arthrite, enfin, due à sa maladie, elle a pensé aux personnes qui ont un handicap ou qui n'ont pas toutes leurs capacités motrices. Donc, ce bouchon-là permet d'ouvrir le packaging avec la paume de la main. J'utilise le pinceau de Marc Jacobs, le Face 2, pour appliquer le fond de teint. J'aime bien le rendu du fond de teint. Franchement, la couvrance n'est pas mal. Je pensais que ce serait une couvrance hyper légère, parce que vu que la vision de Célina Gomez du maquillage, c'est quelque chose de très naturel, qui ne va pas cacher la véritable beauté, qui va simplement enhance, améliorer l'état naturel de la peau ou les traits du visage. Voilà, qui va simplement améliorer la beauté naturelle. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins couvrant que ça. Là, c'est plus couvrant que le Skin Fetish de Pat McGrath. Et le fini est lumineux. Malgré la première matifiante, on voit qu'il y a encore de l'éclat sous la peau. Première impression, là, comme ça, le rendu du fond de teint. J'aime beaucoup. La teinte que j'ai choisie, 430 W et un chouïa plus foncé que ma peau. Mais bon, vous savez, j'aime bien utiliser des fonds de teint un peu plus foncés que ma carnation. Si vous voulez mon match parfait, je pense que c'est le 400 W. Je vais essayer de couvrir ma cicatrice. Là, on va voir si, effectivement, c'est modulable. Et j'aime bien l'embout, comme ça. Je vais en mettre la main. J'ai des petites imperfections. Je n'ai pas besoin d'en rajouter des tonnes, en fait. Voilà, je vais tapoter comme ça. Là où j'ai mes petites cicatrices de boutons. Et puis, ici. Regardez ça. Franchement, le rendu du fond de teint est magnifique sur la peau. Ça me rappelle le fond de teint de Beauty Bécry. Pas le tout premier, le matin. Le deuxième. Glass skin. Quelque chose. C'est exactement ce rendu-là. Alors, j'espère vraiment que ça va rester joli comme ça. J'aime énormément le rendu du fond de teint. D'habitude, quand j'ai posé mon fond de teint, j'enchaîne tout de suite avec le concealer que je poudre. Et puis, on enchaîne blush, highlight, bronzer, etc. Mais là, chez Hair Beauty, l'highlighter et le blush sont des formules liquides. Donc, je n'ai pas envie de poudrer mon visage et ensuite d'appliquer les formules liquides. Donc, avant de mettre le concealer et de le fixer, on va d'abord poser l'highlighter et le blush. Donc, comme highlighter, j'ai choisi la teinte Flunt. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. F-L-A-U-N-T. Il y a huit en lumineur comme ça qui sont sortis. Celui-ci m'a l'air plus gold. Je vais voir ce que ça donne sur la main. Ouh ! C'est super beau ! Je vous avoue que je suis un petit peu nerveuse à l'idée d'utiliser ça. Mais on va voir ce que ça donne. Donc, j'en ai appliqué sur le dos de ma main, prélevé avec l'éponge. Et je vais essayer d'appliquer ça. Hum, c'est subtil. C'est subtil, je peux en mettre plus. Voilà, deux petites gouttes comme ça. C'est joli, hein ? Ouais, c'est pas mal. Et ça ne déplace pas le fond de terre en dessous. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu plus de ce côté. Vous savez, j'ai mes petites manies, j'ai mes petites habitudes, ma façon de me maquiller. Et j'étais nerveuse à l'idée de devoir changer un petit peu ma routine. Mais finalement, c'est bien de tester des produits innovants comme ça. C'est cool. Ça m'a fait sortir un petit peu de ma routine quotidienne. C'est bien, hein ? Je vais essayer d'en mettre un peu sur le front. Sur les côtés, là. Espérons vraiment que ça, ça va durer pendant la journée sur ma peau mixte à grasse. Alors, le bleu n'est pas aussi intense qu'avec un enlumineur en poudre. Je pense qu'on peut superposer très facilement. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire, hein, puisque je ne veux tester que du Rare Beauty. Alors, on va laisser le teint comme ça. Mais vous voyez le genre d'éclats que ça donne à la peau. Alors, maintenant, on va tester le blush de Rare Beauty. J'ai choisi la teinte Love. Je crois qu'ils ont huit blushs. Quatre qui ont fini mat et quatre qui ont fini satinés. J'ai choisi celui qui a le fini mat, hein, parce que j'ai peur. Il y a la peau grasse sur les joues, là. J'ai les pores dilatés. J'ai peur de mettre quelque chose de brillant, de glou. Franchement, est-ce que ce packaging-là n'est pas joli ? J'aime bien le fond de teint et l'enlumineur, mais le blush, là, avec le bouchon doré, c'est quelque chose. Ça, ça va rester en display sur mon vanity. Je pense qu'elle aurait dû mettre tous les packagings comme ça. Même le packaging du fond de teint et du concealer, je pense qu'ils auraient dû garder le bouchon chromé, quoi, doré. Où est-ce que je vais swatcher ça ? OK. Bon, voici la couleur. C'est un orangé foncé. Donc, je vais faire comme pour l'enlumineur. Je vais blender d'abord, fondre bien ça dans l'éponge et ensuite tapoter pour appliquer la matière. Par contre, la formule sèche assez rapidement. Et comme elle est mate, une fois que c'est sec, c'est pas facile à blender. Donc, je vais en mettre davantage sur la main et essayer de travailler ça rapidement dans le teint. Voilà. Je prends le côté propre de l'éponge pour blender. Ah, là, ça a séché. Vous voyez comment le finit est mate ? Et je surveille de près. On dirait que ça n'a pas dérangé le fond de teint qui est en dessous. Je vais peut-être estomper un petit peu ce côté-là. Je reprends mon pinceau à fond de teint. Je vais estomper légèrement. Voilà. Je me suis parfaite. En repassant comme ça doucement le pinceau à fond de teint. Ça dose un petit peu la couleur. J'étais très méfiante, je vous avoue, au début, par rapport à toute cette affaire de blush liquide, highlighter liquide, fond de teint Elixir. Je me suis dit, mon Dieu, ça va être une catastrophe sur ma peau. Mais en fait, pour le moment, ça va. Ça va bien. Le fond de teint, OK. Highlighter, blush. Maintenant, on va passer au concealer. Donc, j'ai choisi la teinte 380W. C'est un concealer hydratant qui a une couvrance modulable, qui se fond dans la peau, qui est indétectable. Voici le concealer. Je vais poser ça. Tac. Ah, la formule est épaisse. J'essaie de ne pas en mettre trop au début. S'il manque de la couvrance, je vais en rajouter. Effectivement, formule hydratante. Lumineux. Ce n'est pas du tout mat sous les yeux. Pas d'effet de matière, OK. Effectivement, très facile à blinder. Ça se fond bien au teint. Mais la couvrance, pour moi, ce n'est pas suffisant. Je vais en rajouter. On va voir si on peut moduler ça à sa convenance. Je pensais que j'avais pris trop clair, mais finalement, ça va. Ah, je vais laisser sécher un petit peu le concealer. C'est une bonne façon de le laisser avoir un petit peu plus de couvrance. Il sèche un petit peu sur la peau. Donc, l'eau s'évapore et ensuite, j'aurai plus de couvrance. Donc, j'attends un petit moment. Et ensuite, je vais re-blender ça avec mon éponge. Alors, maintenant, je vais fixer mon concealer avec la poudre de Laura Mercier en teint Translucent Ronny. En ce moment, c'est ma petite chouchoute. Et pour fixer le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre Translucide de Iman Cosmetics. Je passe par-dessus le blush, mais j'essaie de ne pas recouvrir l'highlight liquide. Voilà, sur les joues, essentiellement, puis sur le front. On va mettre un petit peu de bronzer aussi. Je vais prendre le Bronze Age de Tom Ford. Et je vais venir balayer ça vite fait sur les contours du visage. Maintenant, sur les yeux, on va tester l'eyeliner de Rare Beauty. C'est un eyeliner feutre. Ça s'appelle Perfect Strokes Eyeliner Liquid Matte. Donc, c'est un eyeliner waterproof, en français, il y a plutôt joli des trucs en anglais. Bref, un eyeliner waterproof intense qui trace des lignes audacieuses et homogènes à l'aide d'un pinceau de style calligraphique. C'est un eyeliner feutre. Vous savez que ce ne sont pas mes eyeliners préférés parce qu'ils se dessèchent assez rapidement. Mais vu qu'aujourd'hui, on n'a rien sur les paupières, je pense que ça ira. C'est difficile pour une myope comme moi de vous faire un trait de liner comme ça parce que je suis, comme vous voyez, collée à mon miroir quand je trace mon trait de liner. Je ne sais pas si vous voyez le fait de mon mieux. Même si la mine est assez épaisse comme ça, en fait, le bruit est très très pointu. Et j'ai réussi à tracer mon trait de liner assez facilement. Franchement, je trouve que le liner est pas mal. Il est bien noir, il est bien mat. J'aurais dû mettre un petit quelque chose quand même sur les paupières. Je n'aurais pas dû laisser mes paupières complètement nues comme ça. Je vais mettre au moins un petit peu de bronzeur dans le creux de l'œil. Voilà, histoire de contourner un petit peu ma paupière. Comme ça. C'est le même bronzeur que j'ai utilisé sur le visage tout à l'heure. Alors maintenant, je vais mettre hors caméra mascara, faux cils, vous savez déjà. Et puis on se retrouve tout de suite. Dans les yeux, j'ai rajouté un petit peu de colle noire. Je vous avais dit que je n'utilisais plus de colle noire parce que ça méritait l'œil. Mais en fait, ce qui méritait l'œil, c'est parce que mon crayon était périmé. Voilà, rapière comme je suis, je voulais absolument le terminer. Mais non, il était périmé, donc j'ai dû le jeter. Et là, j'ai utilisé celui de Fenty, le Cos'n'Black. Et j'ai aucune irritation dans les yeux. On ne devait pas comme moi, n'attraper pas mal aux yeux à cause d'un produit périmé. Si c'est pas bon, on jette et basta. Alors, on va terminer maintenant le look avec le rouge à lèvres de Rare Beauty. Ça s'appelle Lip Soufflé Crème à Lèvres Matte. Et la teinte, c'est Fearless, c'est ce joli mauve. Donc c'est un liquid lipstick matte. Mais apparemment, la formule n'est pas aussi liquide que les liquid lipsticks normaux. C'est plus une crème. Alors, je peux porter cette teinte-là directe comme ça. C'est un très joli nul sur l'incarnation. Mais j'aime bien toujours redessiner le contour demi-lèvres avant. Donc là, je vais prendre un crayon marron foncé. C'est le Ground Control de Pat McGrath. Et puis maintenant, je vais appliquer la teinte Fearless. Wow, on y est la couleur de Milo. C'est super crémeux, super doux à l'application. Pas du tout desséchant. Et je ne sais pas si vous voyez bien la forme comme ça de l'applicateur qui est légèrement aplati. Ça va être juste parfait pour blinder le crayon sur les contours des lèvres. J'aime cette couleur. Wow, super. Je vais mettre un petit point de lumière quand même. J'aime toujours avoir une petite touche comme ça. Je trouve que ça agrandit les yeux. Ça donne de l'éclat au regard. Je pense qu'il n'y a pratiquement rien sur ma paupière. Je vais essayer de peaufiner quand même les détails. Donc, j'en mets un petit peu sous l'arcation s'il y a. Et comme d'habitude, sur l'arc de Cupidon. Comme ça. Je vais terminer avec la brume de finition de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless. Ok, alors le make-up est terminé. J'aime beaucoup le rendu. Je regarde de près dans le miroir. J'aime beaucoup le rendu du fond de teint. Il est très joli sur la peau. Il est satiné. Il ne fait pas d'épaisseur. Discret. Pour le moment, le seul truc que je n'ai pas trop aimé, c'est le crayon à sourcer. Parce que le côté mine est trop épais. Ça m'empêche de faire des traits précis. Et la formule même du crayon est assez cireuse. Ça fait un peu comme une pommade. Et je ne sais pas. J'ai trouvé que c'était difficile à blinder, etc. Mais à part ça, l'eyeliner, ok. Les produits pour le teint, ok. Le rouge à lèvres. Super crémeux. Super confortable sur les lèvres. Je me rappelle justement les rouges à lèvres Gucci. Dont je vous ai parlé récemment là. C'est moelleux. Ce n'est pas complètement sec. Je vais regarder quand même si ça fait un transfert. Ça transfère à peine sur les lèvres. Il y a une petite trace comme ça. Donc, il est midi 40. Désolée, je n'ai pas pu commencer cette vidéo-là plus tôt. Mais comme vous avez pu entendre, on passe la tondeuse dehors. J'ai essayé d'attendre au maximum. Mais bon, vu que les mecs ne terminaient pas, j'ai commencé ma vidéo. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, vous entendez le bourdonnement. Désolée. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. De filmer cette vidéo aujourd'hui. Et surtout d'avoir le temps de faire un rouillard test. Donc de porter le make-up le plus longtemps possible. En tout cas, ben voilà pour le moment. Le résultat du make-up. Et on se retrouve ce soir pour le petit bilan de fin de journée. Bon. Alors, ce n'est pas encore le bilan final. Là, c'est juste un petit update, on va dire, de mi-temps. Mais il y a un changement de programme. Ce soir, je vais sortir, je vais aller au cinéma. Donc, je vais retoucher légèrement le make-up avec vous. Mais je veux, avant de retoucher, vous montrer un petit peu où on en est, quoi. Alors, monsieur, je retire une filette. Bon, pour le moment, je trouve que le maquillage a bien tenu. Bon, après, ça fait, quoi ? Même pas, je ne vous ai pas montré l'heure. Il est 6h moins le quart. Donc, ça ne fait pas super longtemps non plus que je suis maquillée. Il est à quelle heure ? Il est à midi et demi. Ça fait 5h seulement que je suis maquillée. Donc, bon, c'est normal que je ne sois pas trop, trop, trop destroy. Alors, évidemment, il y a des brillances. Je vois que ça brille un petit peu sur le front, à ce niveau-là. Alors, j'ai les pores dilatées sur le nez. Mais sinon, le fond de teint, bien tenu. Le concealer, par contre, il m'a fait faux bon. Ici, ça file. Je m'y attendais parce qu'à l'application, j'ai vu que c'était un fond de teint hydratant, quoi. La texture n'était pas du tout mat. Ça brille encore un petit peu sous les yeux. Donc, je me suis dit, ça, ce n'est pas un concealer longue tenue. Les sourcils, impeccable. Blush, bien tenu. Highlighter, nickel. Le rouge à lèvres, là, il est bien effacé. Parce que je viens de manger, forcément, mais avant de manger, il s'était légèrement estompé. Mais il avait gardé quand même toute sa couvrance. Ça ne s'était pas fendillé ni craquelé. Il était moins doux qu'à l'application. Quand je l'ai appliqué, c'était super trémeux, super agréable. Au bout de 4-5 heures, quand même, je commence à sentir un petit peu de dessèchement. Rien n'a à voir avec les liquid lipsticks mat habituels. Ça, c'est quand même beaucoup plus confortable que la plupart de mes liquid lipsticks. Mais voilà, je commence à avoir un petit peu la texture, on va dire, de mes lèvres. Comme je sors ce soir, donc, je vais aller voir Antebelum au cinéma. J'ai envie de changer ma couleur de rouge à lèvres. J'ai envie de porter du rouge ce soir. Et donc, je vais retoucher quand même légèrement au niveau de la zone T. En principe, quand je teste comme ça des fonds de teint, je n'aime pas faire de retouches. J'aime quand même le vrai rendu du make-up. Bon, là, quand même, je n'ai pas sorti en public avec le nez qui brille comme ça. Donc, j'ai pris un petit Kleenex, simple épaisseur. Et avant de repoudrer, je vais quand même estomper, bloquer, quoi. Retirer l'excédent de ces beaux. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Non. Un petit peu de fond de teint s'en va, mais rien de catastrophique. Aujourd'hui, il n'a pas fait chaud. C'est l'inaglachance. Le fond de teint est plutôt bien tenu. Par contre, ici, où il y a le trou à cause des lunettes, je vais carrément poser un petit peu de concealer. Ça, c'est la Cover Cream de Iman Cosmétiques. Elle est vraiment juste dans la même teinte que ma peau. Et c'est vraiment ce que j'utilise pour les imperfections ou pour les petites retouches comme ça, éventuelles. Voilà. À l'instant, sous une vidéo, quelqu'un m'a demandé ça. Comment je fais pour retoucher mon make-up en cours de journée. Ben, en ce moment, ça, c'est toujours dans mon sac, quoi. Dès que je retire le masque, je me fais des petites retouches. Voilà. Tout comme ça pour combler. Donc maintenant, je vais repoudrir. Toujours avec de la peau de translucide, parce que je ne veux pas ajouter de la couvrance à mon teint. J'ai envie de garder le côté naturel sur la peau. Donc, pinceau fluffy. Et je tapote comme ça. Là. Sous les yeux, le nez. Un petit peu sur les contours de la bouche. Et voilà, c'est tout. Quand je fais une retouche de make-up, c'est ça. On éponge le sébum, on comble les endroits où ça a perdu un peu de couvrance avec un camoufleur de teint. Je dis concealer, mais ça, c'est un camoufleur de teint. Comme vous voyez, c'est compact. Ça a un fil du mat et c'est vraiment pour des endroits courriasses comme ça où le fond de teint a fini. Donc voilà, je me suis rafraîchie un peu. Comme vous avez vu, j'ai changé le rouge à lèvres. Enfin, j'ai mis le color green, le cherry blossom de color green, mon rouge à lèvres rouge préféré. Et bien, je vais me donner un petit coup de spray-là. Je suis à l'optil de riz avant de partir. Je ressors maintenant et on va porter ça encore pendant 4 heures. Donc au tout cas, je pense qu'on aura porté le fond de teint pendant environ 10 heures. Donc à tout à l'heure pour le bilan final. Bon, les filles, en TV l'homme, le film était génial. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. Il est un peu plus de 22 heures. Voici le résultat de notre make-up. Bilan rapide pour ce soir. Comme vous avez vu, ça a réglissé quand même par rapport à tout à l'heure. Mais vu que ça fait quoi, ça fait 10 heures que je suis maquillée, je trouve que le fond de teint a bien tenu. Bien entendu, si j'aime un fond de teint qui est rendu mat, comme le teint Ido Ultra Wear ou le profilter mat de Fenty, mon teint sera encore mieux que ça. Mais pour voir quand même que Réal Beauty, c'est un fond de teint Elixir qui est du oui, glowy, hydratant et tout. Donc vu sa formule, je trouve qu'il a quand même bien tenu. Bon là, je n'ai pas la catastrophe que j'avais vu la dernière fois parce que le masque, je l'ai porté 2-3 minutes. Juste histoire de faire le chemin jusque dans la salle. Mais sinon, voilà, j'ai juste des brillances ici, là où les pores sont flattés, sur le nez, les mêmes trous, là, à cause des lunettes. Et puis le front brille un petit peu. Le fond de teint, yes, je vais continuer à l'utiliser. Le crayon à sourcil, vous avez vu que j'ai un petit peu galéré avec. J'ai besoin de m'habituer tout de suite, là, ce n'est pas un coup de cœur, même si j'ai réussi à le faire fonctionner. Vu que la mine n'est pas super fine, il faudra que je m'entraîne encore, que je l'utilise régulièrement pour pouvoir vraiment être à l'aise avec. Le concealer, par contre, ce n'est pas ça. Au départ, je n'aimais pas trop le fait qu'il manque de couvrance par rapport à mes besoins perso. Mais là, carrément, vous voyez qu'il a bien filé entre les bris. Si j'utilise le Pat McGrath, le Make Up For Ever ou le Dior, non, je n'ai pas ça sous les yeux à la fin de la journée. Donc le concealer, pas assez de couvrance, ne le tient pas bien. L'highlight, très discret, mais il est resté, il ne s'est pas estompé. Le blush, je le trouve vraiment exceptionnel au niveau de la tenue. Je ne m'attendais pas à ce que le blush liquide tienne aussi bien. Même mes blushs poudre tiennent moins bien. Dès que mes joues, là, commencent à faire du gras, le blush s'estompe très vite. Là, je trouve que la couleur, elle est restée. L'eyeliner aussi, rien à signaler, ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas craquelé, ça ne s'est pas effrité. Il est resté bien noir, il ne s'est pas estompé, donc je valide aussi pour l'eyeliner. Alors, le rouge à lèvres, vous avez vu, même si à l'application, il était super mouilleux, super crémeux, au bout de quelques heures quand même, je commençais à sentir un petit peu de sécheresse. Pas super sec, craquelé, fondillé, qui s'est frité et tout, mais il ne restait pas aussi mouilleux qu'à l'application. Mais la formule est quand même super agréable, il ne transfère pas. Je vous parle bien entendu du rouge à lèvres de Rare Beauty, pas de ce que j'ai là en ce moment. En tout cas, bilan positif en général pour la Full Face Rare Beauty, je vous avoue que j'ai été agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à des produits d'aussi bonne qualité, j'avoue. Je valide, je vous conseille de tester. Sauf si vous voulez un concealer très couvrant ou quelque chose de très mat, je ne vais pas vous conseiller le concealer. Si au contraire, vous voulez un concealer hydratant, pas forcément un truc très long tenu ou à forte couvrance, mais plus quelque chose de confortable pour le dessous de l'oeil, je vais vous le conseiller. Mais sinon, tous les autres produits que j'ai testés, je valide, il n'y a aucun souci. C'est bon, je suis impatiente de voir ce que la marque nous réserve pour l'avenir. Les fards à paupières notamment, j'ai vu quelques sneak peeks des quelques images de Selena Gomez qui travaillait dans le labo, qui choisissait des teintes, donc il y aura peut-être une prochaine palette pour les fêtes de fin d'année, je ne sais pas encore. En tout cas, bilan positif pour cette première impression, cette Full Face Rare Beauty, je vous recommande. Donc, à part le concealer, si vous voulez quelque chose de très couvrant. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser parler, un petit pouce vers le haut. Je vous remercie énormément d'avoir regardé, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Et puis, allez voir un débilhomme. Sous-titrage ST' 501